et bien on va continuer notre petite partie tranquillement je refais une bénédiction divine je déplace d'abord l'avatar du néant je marche seul donne moi ceci et voilà je gagne ici j'ai un jeton mystère qui me permet de piocher 5 gemmes quand je voudrais nouveau round 2 alors 1, 2 moi ça ne m'arrange pas trop je vais dépenser une gemme pour courir voilà et j'avance directement ici j'applique le challenge c'est reparti 3 gemmes pour les villes voilà et rouge pour le moment tout va bien 3 imprévus d'accord bon alors là je n'ai que des imprévus divins donc je vais les mettre là plus une grosse créature les imprévus divins me permettent d'avoir une vision d'avenir pour regarder des pioches notamment une salle du gouffre ça c'est intéressant et celui-ci c'est remplacer moi stockard alors je vais peut-être le placer plutôt ici parce que j'ai quand même gloom c'est quand même le plus tocard de tout ce que j'ai actuellement et donc là je dois payer quand même 3 gemmes parce qu'il y a un gros basilic qui se présente donc une gemme rouge une gemme verte ici et une gemme bleue je découvre l'aléa qui coûte 2 je vais peut-être utiliser mon jeton mystère tout de suite parce que là je suis à court de gemmes donc que se passe-t-il ? c'est une épreuve le basilic va se rajouter qui peut me rapporter 3 points fleuve d'églaire tiède baguenot d'anguèment l'équipe fut surprise de voir numéro D A alors numéro D ça veut dire que je vais lancer le D qui va désigner un héros ça va être une épreuve individuelle le chef d'équipe Zermann youpi donc le chef d'équipe donc Zermann s'embourba bêtement il s'écria penaud j'aime pas la boue bon sang d'habitude c'est pas les escaliers bon c'est pas grave donc on va avoir un objectif à atteindre cette fois-ci lorsqu'il y a une petite étoile c'est un nombre d'étoiles qui est désigné comment ça fonctionne lorsque donc on a une épreuve individuelle on va devoir lancer les 5 dés blancs et se référer donc à la caractéristique du héros qui va être testé donc là la perception de Zermann et bien il a 4 en perception très bien 2 étoiles ma foi c'est jouable sauf que le basilic en rajoute 3 sachant que le maximum d'étoiles à atteindre plafonner c'est 5 donc il faut réussir un exploit fort heureusement pour moi Zermann a la capacité de baisser la difficulté de l'épreuve de 2 points grâce à la dépense de 2 gemmes violettes et bien je vais pas me gêner voilà donc au final je vais devoir réussir 3 étoiles je vais changer de côté de le plateau puisque là c'est une épreuve individuelle on cherche donc des étoiles et je vous ai expliqué comment ça fonctionne en espérant que Zermann fasse quelque chose de sympa là actuellement j'ai donc placé mes réussites critiques puisque Zermann je vous rappelle il a 4 en perception ok moi là j'ai placé mes 2 réussites critiques ici donc il a 2 étoiles 3 étoiles il gagne une gemme 3 étoiles super sauf qu'à cause du 6 je perds une étoile donc que puis-je faire je pense que je vais relancer mes échecs grâce au dé je peux relancer tous mes échecs allez c'est reparti voilà c'est beaucoup mieux je place ça là ça c'est des réussites simples alors là c'est le festival j'ai 2 plus alors 3, 4, 5, 6, 7 étoiles alors il fallait que 5 c'est le maximum et en plus je gagne 2 gemmes bon ben voilà je vais les placer ici alors j'aime le là et j'aime verte ma foi ici je ne pouvais pas utiliser par exemple une gemme verte ici pour relancer un dé parce que c'était sur Salz pareil et que j'étais en épreuve individuelle là c'était vraiment Zermann seul face à son destin bon ça c'est plutôt bien passé pour le moment maintenant j'ai vu qu'il y avait un vert vert de rage on va l'attaquer je suis donc la flèche orange voilà et là on va passer à l'attaque 12 en attaque plus 4 à cause du basilic on est donc à 16 sauf que tout à l'heure j'ai quand même dépensé 2 gemmes violettes qui me font baisser toutes les épreuves de 2 donc là je suis à 14 en attaque est-ce qu'il n'y aurait pas une autre petite aide possible et bien si on a Trichelieu contre alors lui c'est une seule gemme violette ça fait baisser de 2 donc là on repart sur une épreuve collective donc les 3 premiers dés vont correspondre notre premier trio va lancer les dés ok en attaque j'ai 5, 3 et 1 c'est quand même magnifique alors je vais faire de la place ici 5, 3 et 1 autrement dit que des réussites critiques parfait le deuxième trio en attaque il a 4, 4, 2 c'est très très bon j'ai gagné 4 gemmes j'ai réussi largement à battre cette saleté de verre plus le basilic donc je gagne surtout 4 gemmes parce que c'était quand même une action vraiment épique cool le basilic me fait avancer d'une case là aussi j'avance d'une case je pioche en loot le basilic me fait piocher aussi en loot et gloom me fait avancer aussi d'une case autrement dit je vais faire 1, 2 et 3 je vais aller sur la case chance alors normalement on met tout ça sous les héros je vous le dis c'est à dire on fait normalement comme ceci là hop voilà normalement c'est plutôt comme ça on va essayer de les placer au mieux c'est pour ça qu'il y a ces petites planchettes là mais c'est juste pour tabletop simulator ici tiens gloom peut être un peu mieux quoi qu'il y a encore mieux il y a un bouclier comme ceci et ça on va le laisser dans un dans un sac à dos on peut avoir jusqu'à 4 loot par héros très bien et je suis sur la case chance sur la case chance oh bah allez je vais lancer le dé c'est pour l'exemple parfait donc je gagne un imprévu bien donc j'ai gagné pas mal de points je vais continuer à progresser allez c'est parti 1 1 une gemme pour pas cher je continue 1 2 3 moi je vais m'arrêter là sur mon jeu de temps mystère une petite chance que je pourrais utiliser à tout moment ça correspond exactement à ce qui se passe sur les 4 chances on continue alors peut-être quand même que je pourrais réorganiser en secret les 3 premiers héros de la pioche ma foi ça peut être pas mal ça c'est gratuit en plus oulala que du tocard concor numéro 5 Gertrude Goulilagoule eh ben ça fait envie je vais mettre Goulilagoule en premier si jamais en fait les villes venaient à tuer le premier héros de la pile eh bien c'est pas très grave je continue ma progression tranquillement oui tout à fait hop 4 1 2 3 4 Manderlcore compte comme une case et on applique le challenge 1 ah ah 2 et ah ben voilà mais là c'est un cas d'école en fait ils ne peuvent plus recevoir 2 gemmes orange donc la 3ème elle repart à la pioche je vais appliquer leur pouvoir donc j'enlève les 4 gemmes je les remets dans la pioche et il s'agit en fait de 2 salles révélées en partant de la porte du gouffre retourner 2 salles cachées alors ça c'est leur progression c'est à dire que là j'espère que je ne vais pas tomber sur des choses qui les intéressent je viens de découvrir la chapelle du dieu des aléas et du hasard et la tombe blanche et eux il leur faut quoi il leur faut le laboratoire les opéens et la cathédrale bon impeccable moi il me faut en revanche la chapelle du dieu des aléas et du hasard merci les gars ça c'est pas mal maintenant je pioche 3 imprévus oh que des choses magnifiques en revanche je n'ai plus qu'une seule place vacante et je ne peux pas remplacer comme je veux les imprévus cette compétence ne me coûte rien vous voyez elle est toujours utile ouais bon là évidemment c'est le deus ex machina autrement dit ça va être vite vu il y avait le dépipé aussi bon deus ex machina vient par là il n'y en a qu'un dans le jeu si une épreuve se déroule mal je dis que ben non tout va bien et c'est encore une épreuve ça nous coûte 3 grotte de l'herpès écorché dans cette sombre grotte numéro alors il faudrait trop réciter le 4 numéro 6 numéro 6 donc c'est Vassil Grieznievski ah très bien c'est quelqu'un d'assez intelligent Vassil Grieznievski donc put lire en curieux écriteau et que de vérité criez vous saurez où vous irez ou pas donc objectif à attendre c'est un objectif individuel Vassil Grieznievski a 4 en intelligence il doit faire 2 étoiles je peux même je peux même contre une gemme violette moi je vais le faire contre une gemme violette je peux baisser de 2 la difficulté c'est à dire que là c'est 0 sauf que on va jouer les 5 dés mais la limite de l'épreuve c'est 1 à 5 évidemment il y a un plancher et un plafond donc il faut que je réussisse au moins une réussite et bien voilà donc 2 étoiles 3, 4, 5 moins 1, 4 bon impeccable je réussis qu'est-ce qui se passe et bien grâce à Vassil Grieznievski je peux voir une salle on va commencer par le fond voilà hop la crypte royale je crois que je m'en fiche très bien c'est juste une vision maintenant on suit toujours la flèche jaune et on arrive sur 14 en intelligence toujours mais cette fois-ci collectif et on a baissé de 2 parce que le petit bonus s'applique à toutes des épreuves d'intelligence donc là je suis à 12 alors 4, 3, 1 en intelligence pour le premier plateau voilà voilà alors et là on a 4 de 4 ça va le 1 et le 1 à part que je me suis encore trompé de côté j'aurais dû changer voilà donc on fait le calcul 7 et 2 9 10 11 plus 2 13 moins 1 12 ouf donc je réussis je gagne une gemme voilà trop bien une petite gemme violette et qu'est-ce qu'on a le droit de faire on peut voir 4 salles alors celle-là va vraiment nous intéresser c'est la chambre de l'octubre c'est la dernière épreuve celle-ci l'alcove secrète ne nous intéresse pas la geôle d'un démon ne nous intéresse pas le laboratoire les opéens nous intéresse beaucoup parce que et bien on sait que c'est leur première salle et que celle-là ils peuvent toujours courir avant qu'on aille dedans voilà parfait donc je remporte cette carte qui vaut 5 points et je continue mon petit bonhomme de chemin ici on est tombé sur notre jeton mystère alors c'est un fond vert c'est-à-dire que là on ne peut pas le garder en attente on est obligé de jouer tout de suite lorsque c'est notre propre couleur on sait que ça sera forcément bénéfique pour nous et là en l'occurrence je vais leur piquer 5 gemmes sur leur plateau voilà ça c'est une bonne chose de fait on va utiliser le pouvoir de trichelieu hop 1, 2, 3 ah et là on a 4 gemmes rouges 4 gemmes rouges alors je n'ai pas eu l'occasion encore de vous montrer mais les gemmes peuvent faire encore bien des choses notamment vous voyez ici on a une petite cible ça veut dire que ça ne s'applique qu'à notre plateau d'influence on a 2 gemmes rouges une relance d'un 1 c'est-à-dire que si je dépense 2 gemmes rouges je peux relancer n'importe quel 1 de ce plateau et si j'ai 4 gemmes rouges je peux avoir une attaque parfaite c'est-à-dire que si je trouve qu'une épreuve un objectif en attaque est trop compliqué trop dur je dépense ces 4 gemmes rouges et c'est réussi automatiquement donc je lance le dé 4 1, 2, 3, 4 je pense que je vais dépenser une gemme alors une gemme pour le faire reculer un petit peu parce qu'il avance un peu trop vite à mon goût alors 3 gemmes 3 imprévus ok donc bien il y a 2 imprévus qui s'envolent j'aurais pu libérer une place en fait en faisant une bénédiction mais bon donc ça ça me coûte 2 alors on va faire on va faire je vais prendre 2 gemmes rouges je n'ai plus mon attaque parfaite mais c'est pas grave hop alors ça coûte 3 donc un aléa de territoire le bivouac paranoïaque soudain piocher un héros on sait qu'il y a de là-dessous c'est pas mal bon soudain goulilagoule admiré malbête goulilagoule donc apparu l'air rageux tu as tué mon père je vais donc te tuer cria-t-elle en attaquant son ennemi juré numéro donc on va savoir quel est l'ennemi juré de goulilagoule et bien c'est Zalzbaray un elve zombre silencieux et ombre à zeu bien que va-t-il se passer et bien on a les points d'interrogation vous voyez qui vont être remplacés par la caractéristique du héros pioché autrement dit en agilité ça va être une étoile sauf que bon goulilagoule est quand même accompagné d'une gorgone ça va être 4 en agilité pour réussir cette épreuve pour réussir cet objectif en tout cas moi je vais utiliser de suite la compétence de Zalzbaray donc je vais baisser de 2 la difficulté c'est parti Zalzbaray a 5 en agilité donc 2 3 4 5 6 moins une étoile et je gagne 2 gemmes il a l'initiative sur goulilagoule et la gorgone maintenant on voit qu'il y a un point d'interrogation bleu ça correspond donc à la à la valeur de la caractéristique de défense de goulil parce que là il se défend et nous on attaque donc ça va être 1 plus 3 4 4 pour réussir à le à le tuer ça en revanche ça va être moins facile là je n'ai que 3 en attaque et il n'y a aucun bonus que je puisse utiliser sauf la relance d'un dé éventuellement mais on va voir on va voir ce qu'il se passe c'est parti pour le moment alors il n'y a que le premier 6 en fait qui enlève une étoile donc là j'ai 4 étoiles moins 1 3 il m'en manque une j'ai la j'aurai la possibilité d'utiliser les gantelets magiques il me faudrait une gemme verte mais la gemme verte elle n'est pas ici elle est là fort heureusement il y a une règle qui prévoit qu'on peut transférer une gemme verte mais ça nous coûte une gemme de pénalité donc je l'utilise j'utilise ma gemme verte et je vais relancer donc un 6 magnifique là non seulement je gagne une gemme mais je réussis l'épreuve on va avancer d'une case piocher 2 loot remporter le héros tu es remporté donc tu es remporté forcément ici on va piocher un autre loot donc 3 loot plus une case plus une case un bouclier pas terrible et un arc ok bon c'est pas terrible je vais les et les garder dans un sac à dos voilà alors on continue alors oui je vais peut-être me débarrasser voilà de 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 alors ah oui remplacez moi ce tocard alors le problème c'est qu'on a vu qu'il y a d'autres tocards là dessous on va faire 3 visions d'avenir on va regarder secrètement la première carte de la pioche héros bon on sait ce qu'il y a la première carte de la pioche loot et une salle du gouffre un bois de sourcier pas mal là je vais je vais regarder celle-ci de quoi il s'agit la galerie des glaces mais 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 justement c'est notre deuxième étape donc là et bien bon ben c'est plutôt pas mal on sait où on doit aller impeccable donc là onrópile c'est ça c'est ah